Troisième partie du chapitre 2 sur la révolution anglaise, lecture donc de William Kiker. Les rois de l'argent transformèrent le mouvement révolutionnaire en communisme international tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ils fédèrèrent les terroristes en un mouvement révolutionnaire discipliné, puis montèrent un réseau d'infiltration systématique dans chacun des pays d'où ils avaient été expulsés. Leur retour étant illégal, la seule méthode pour réaliser cette infiltration, c'était de constituer des réseaux occultes. Expression intraduisible, camouflage, sous-terrain, coulisses, système d'étaupes. Comme les juifs qui s'étaient infiltrés dans les undergrounds des villes européennes ne pouvaient être employés légalement, on leur versa des sommes qui leur permirent de développer le système du marché noir, et ils s'engagèrent dans toutes sortes de trafics et de commerces illégaux. En travaillant selon le principe de la société anonyme, l'identité des rois d'argent qui contrôlaient et à qui appartenait ce gigantesque underground resta toujours secrète. « Y compris à l'heure actuelle, les entrées illégales aux Etats-Unis et en Palestine ont atteint des nombres jamais vus depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous produirons certaines preuves afin de démontrer que cet underground est généralement associé à tous les mouvements antisociaux qui constituent un véritable monde souterrain. » Note de l'auteur. Le comte Léon de Poncin, Madame Nesta Webster, Sir Walter Scott et beaucoup d'autres historiens ont suspecté les Illuminati et un groupe d'internationalistes d'être le pouvoir occulte derrière le mouvement révolutionnaire mondial. Mais ce ne fut que très récemment qu'on apporta des preuves suffisantes à ce qui n'était qu'une intuition. William Faust et Cécile Gerati, auteurs de l'Arène Espagnole, déclarent Le fait de savoir qui sont les personnages dirigeants à l'abri derrière la Société Anonyme pour la Domination Mondiale et comment ils arrivent à leur but dépasse le cadre de notre ouvrage. Mais il y a un important livre à faire et ce livre devra être écrit par un homme de très grand courage qui ne tiendra pas compte de sa propre vie dans un monde qui voudrait éliminer ou illuminer la prétraille satanique aux Ormes. Bon, je n'ai pas très clair. Si le plan visant à s'infiltrer dans les pays d'où ils avaient été expulsés s'avéra une réussite, nous pouvons nous en rendre compte en examinant les faits suivants. Les Juifs revinrent en Angleterre en 1600, en Hongrie en 1500, on les expulsa de nouveau en 1582, ils revinrent en Slovaquie en 1562, mais furent de nouveau expulsés en 1744. Ils revinrent en Lituanie en 1700, mais peu importe le nombre de fois où ils furent expulsés, car l'Underground juif exista toujours. Par exemple, je sais qu'il est question de la même chose, de l'expulsion des communautés juives en Chine actuellement. À partir de celui-ci, les puissances secrètes dirigeèrent leurs activités révolutionnaires. Ce qui pose problème, c'est tout simplement la circulation des capitaux à l'échelle mondiale, et tout simplement le fait qu'on bat en brèche le droit des États. On retrouve ça, si vous voulez, pour la communauté juive particulièrement. On a retrouvé ça aussi pour les chevaliers, comment ça s'appelle déjà ? Les Templiers, c'était aussi pareil, à l'international, ça posait problème. C'est-à-dire que la libre circulation des capitaux et le libéralisme accru a toujours existé, peut-être à l'état embryonnaire, mais a toujours existé, ça a toujours posé de vrais problèmes sociaux et sociétaux. Et que la communauté juive a une grande ancienneté, une grande intériorité, en fait, dans le système bancaire et le système financier, ce qui lui donne, en fait, une situation de monopole ou de quasi-monopole dans le domaine de la finance. Et ça pose de grands problèmes depuis fort longtemps. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos. Voilà. dialectiques, quoi. L'Église et l'État. Ils en veulent particulièrement à l'Église, puisque l'Église, en fait, voulait réguler, voulait empêcher tout simplement l'usure. Voilà. Et que ça leur a été défavorable. Donc, il faut... Dans un premier temps, ils ont tenté de séduire, comment dire, les autorités ecclésiastiques, et quand ils ont vu que ça ne marchait pas, en fait, on cherche à infiltrer ou à détruire. Voilà. C'est ce qui a été fait par ces grands leaders de communauté, et qui n'implique pas l'ensemble de la communauté. Même s'il est toujours difficile de faire la porte des choses entre certaines personnes d'une communauté et l'ensemble. C'est pour ça qu'il y a expulsion. Puisqu'il y a incapacité à trier les auteurs. Donc, les conjurés furent à l'origine de décisions controversées dans les domaines de la politique et de la religion, dont le but exclusif fut de diviser le peuple en deux opposés. L'ouvrage de William Sombard, c'est ça ? L'ouvrage de Sombard, Les Juifs et la vie économique, ainsi que l'encyclopédie juive, abondent dans le sens des déclarations ci-dessus. Note de l'auteur. Les conjurés divisèrent en un premier temps le peuple d'Angleterre en catholiques et en protestants, puis ils divisaient les protestants en conformistes et en non-conformistes. Lorsque le roi Charles Ier fut en désaccord avec son parlement, un roi juif de l'argent, originaire de Hollande, Manassé Ben Israël, fit contacter Olivier Cromoëlle par ses agents. Il lui offrit d'importantes sommes d'argent, à condition de mettre à exécution leur plan pour renverser le trône britannique. Manassé Ben Israël et d'autres prêteurs allemands et français financières Cromoëlle, Fernandez Carvajal, juif portugais, dont le surnom « Le Grand Juif » est resté dans l'histoire, devint le principal fournisseur militaire de Cromoëlle. Il réorganisa son armée des Round Heads jusqu'à en faire une armée modèle et lui donna les meilleures armes et équipements que l'argent pouvait acheter. Une fois la conspiration en route, on fit entrer frauduleusement en Angleterre des centaines de révolutionnaires entraînés, aussitôt absorbés par l'Underground juif. La même chose se reproduit de nos jours en Amérique. Le chef de l'Underground juif en Angleterre, à cette époque, était dessousé, que le grand juif Fernandez Carvajal avait fait nommer ambassadeur du Portugal. C'est dans sa maison protégée par l'immunité diplomatique que l'Underground révolutionnaire juif se tapit et mis au point sa stratégie. Cette politique a ainsi été pratiquée jusqu'à nos jours. Nous allons par la suite montrer comment les ambassades soviétiques dans tous les pays se sont transformées en quartiers généraux d'intrigue et d'esplénage. Note de l'auteur. Une fois la révolution décidée, les conspirateurs juifs introduisirent le calvinisme en Angleterre pour séparer l'Église de l'État et diviser le peuple. Contrairement à l'opinion répandue, le calvinisme est d'origine juive. Il fut délibérément conçu pour diviser les fidèles des religions chrétiennes et le peuple. Le véritable nom de Calvin était Cohen. L'auteur ne le mentionne pas, mais précisons que Luther, fondateur de la secte protestante, était également un membre de la synagogue de Satan. La religion protestante, comme les autres fausses religions, fut créée par les précurseurs des Illuminatis sur inspiration du grand architecte de l'univers. Note de la rédaction. Lorsqu'il vint de Genève en France pour commencer à prêcher sa doctrine, il se fit appeler Covin, et il devient ensuite Calvin en Angleterre. Donc, Cohen, Covin, Calvin. Rares ont été les complots révolutionnaires non élaborés en Suisse, et rares aussi les dirigeants révolutionnaires juifs qui n'ont changé leur nom. Voilà, donc ça c'est vraiment... C'est du lourd. Bon. Aux réunions du Naïbrit, donc formationnerie juive réservée aux juifs, tenue à Paris en 1936, on acclama à tout rompre Cohen, Covin ou Calvin, quelle que soit l'orthographe, pour son ascendance israélite. Vous voyez, ce n'est pas une blague. Donc, note 42. Cet événement fut largement commenté dans la Gazette catholique de février 1936. Note de l'auteur. Tout le monde criera à l'antisémitisme, mais bon. Il y a un moment, les faits resteront les faits. Les dirigeants révolutionnaires ne se contentèrent pas de la controverse religieuse et constituèrent des bandes armées afin d'aggraver la situation politique et sociale. Israq d'Israélie, 1766-1848, père de Benjamin d'Israélie, qui devint plus tard Lord Beaconsfield, a traité en détail de cet aspect de la révolution britannique. Dans son histoire en deux volumes, sur la vie de Charles II. Voilà. Il a fait remarquer qu'il avait obtenu des informations considérables grâce aux notes de son co-religionnaire, Melchior d'Essalem, délégué français auprès du gouvernement britannique à cette époque. D'Israélie attira l'attention sur la grande similitude des activités révolutionnaires qui précédèrent les deux révolutions françaises et britanniques. En d'autres mots, on pouvait reconnaître l'œuvre des véritables directeurs occultes du mouvement révolutionnaire mondial, ou MRM, dans ces deux révolutions. Lord Alfred Douglas recueillit la preuve qui le persuada de façon absolue de la participation d'Oliver Cromwell au complot révolutionnaire juif. Il éditait une revue hebdomadaire, Plain English, imprimée par la North British Publishing & Co. Dans un article qui parut dans le numéro du 3 septembre 1921, Lord Alfred Douglas expliqua comment un de ses amis, M. Van Valkert d'Amsterdam, était entré en possession d'un livre de notes disparues de la synagogue de Moulheim. Ce volume, qui avait été perdu pendant les guerres napoléoniennes, contenait un grand nombre de copies de lettres écrites aux rabbins de la synagogue, ainsi que les réponses envoyées. Ces lettres étaient écrites en allemand, l'une d'entre elles, datée du 16 juin 1647, nous dit « Doc », c'est-à-dire d'Olivier Cromwell, à Ebenezer Pratt. Alors là, c'est la lettre, citation. « En échange de votre demande de soutien financier, nous vous demandons la réadmission des Juifs en Angleterre. » « C'est toutefois impossible du vivant de Charles, qui ne peut être exécuté sans jugement, puisqu'il n'y a aucune charge retenue pour l'instant contre lui. En conséquence, vous devez recommander l'assassinat de Charles, mais nous n'aurons rien à voir avec les dispositions que vous prendrez pour trouver un assassin, bien que nous soyons disposés à l'aider dans sa fuite. » Donc voilà, Ebenezer Pratt explique qu'en fait, il est prêt à collaborer avec Olivier Cromwell, à lui donner de l'argent, mais si les Juifs sont réintroduits en Angleterre, et si Cromwell arrive tout simplement à assassiner Charles, le roi Charles d'Angleterre. Ebenezer Pratt répondit à cette lettre, le 12 juillet 1647, par une mussive, qui l'adressa à Olivier Cromwell. « Nous fournirons une aide financière dès que Charles sera renversé et les Juifs acceptés. L'assassinat est trop dangereux. On devrait donner à Charles la possibilité de s'enfuir. » Donc oui, il pense qu'il ne faut pas assassiner, mais laisser le roi s'enfuir. « Une nouvelle arrestation rendrait possible un procès et une exécution. » Donc c'est un petit peu comme si vous voulez, avec Louis XVI, on organise la fuite de Louis XVI pour ensuite expliquer qu'en fait, il s'enfuit, que c'est un traite et qu'il faut lui couper la tête. Donc quand même, à un siècle de différence, les méthodes restent les mêmes. C'est quand même assez bizarre. Et je vous ferai remarquer qu'on aurait reconnu Louis XVI lors de sa fuite de Varennes par rapport à une pièce de monnaie qu'il aurait donnée, une pièce de monnaie en or qu'il aurait donnée à un passant, qu'il lui aurait donné un quelconque renseignement. Voilà. « Notre soutien sera généreux, mais il est inutile de discuter nos conditions. Le procès doit commencer. » Note numéro 43, Charles était en détention à cette époque. Note 2, l'auteur. Le 12 novembre de la même année, on offrit à Charles la possibilité de s'enfuir. Bien entendu, on le capturera de nouveau. Hollis et Ludlow, spécialistes de cette période, considèrent tous les deux la fuite comme un stratagème inventé par Tromwell. Une fois que Charles eut été capturé, les événements allaient vite. Tromwell épuera le parlement britannique de la plupart des membres qu'il savait fidèles au roi, malgré tout ce qu'il venait d'accomplir lorsque la chambre tint séance toute la nuit du 5 décembre 1648. La majorité reconnut que les concessions faites par le roi étaient propices à un arrangement. Un tel arrangement n'aurait pas permis à Tromwell de percevoir son argent imbibé de sang, celui que lui avaient promis les rois de la finance par le biais de leur agent Ebenezer Prince. Alors, Tromwell attaqua de nouveau. Il donna l'ordre au colonel Pride d'épurer le parlement des membres qui avaient voté en faveur d'un arrangement avec le roi. Ce qui se passa, les livres d'histoire en font mémoire sous le nom d'épuration de Pride. Note 44. Il est important de remarquer que les livres scolaires ne mentionnent jamais les deux groupes rivaux qui constituent le pouvoir occulte derrière les affaires internationales et qui font l'histoire. Cette politique a toujours existé en vertu d'un accord tacite. Note de l'auteur. L'épuration terminée, il ne resta que 50 membres. Enfin, le fameux parlement aux ordres. Je crois qu'on appelle ça en anglais le Ramp Parliament. C'est-à-dire le parlement croupion. Voilà. Il s'arrogère le pouvoir absolu. Et le 9 janvier 1649, on établit une haute cohorte de justice dans le but d'attenter un procès au roi d'Angleterre. Les deux tiers des membres du tribunal étaient des appointés de l'armée de Cromwell. Les conspirateurs ne purent trouver un seul homme de loi anglais qui accepta la charge de l'accusation contre le roi Charles. Carvajal instruisit. Voilà. Donc c'était, pour rappel, un juif étranger. Carvajal est un juif, et un juif étranger, à savoir Isaac Doris Laus, agent de Manasseh ben Israël en Angleterre, pour constituer l'accusation à partir de laquelle on jugea le roi Charles. Et tout ça est absolument véridique, historique, prouvé, prouvable, mais occulté. On le déclara coupable, donc le roi Charles, en fonction des accusations portées contre lui par les banquiers juifs internationaux et non par le peuple anglais. Mais officiellement, ce sont des Anglais qui ont fait son procès. Bon. On verra bien qu'il prend la tête du pouvoir ensuite. Et le 30 janvier 1649, on le décapita publiquement en face de la Bankating House à Whitehall, Londres. Les financiers juifs, sous la direction des grands prêtres de la synagogue de Satan, tenaient leur vengeance, car le roi Édouard Ier avait expulsé les juifs d'Angleterre. Olivier Cromwell reçut le prix du sang tel un nouveau judas. Voilà. L'argent n'a pas d'odeur et pas de frontière. Il y avait une autre raison que la simple vengeance pour justifier l'assassinat de Charles. Ils avaient destitué le roi d'Angleterre pour s'arroger le contrôle de l'économie et du gouvernement. Ils décidèrent alors d'impliquer plusieurs pays européens dans une guerre contre l'Angleterre. Or, on a besoin de grandes sommes d'argent lorsqu'on se lance dans des guerres. En prêtant aux têtes couronneux d'Europe l'argent nécessaire aux guerres qu'ils fomentaient, les internationalistes et banquiers purent accroître rapidement les dettes nationales de toutes les nations européennes. Ce qui rappelle profondément la situation actuelle. Et vous voyez bien qui sont les banquiers qui mettent à genoux l'Union Européenne actuellement. Et d'où vient cette Union Européenne ? Je vais dire que ça ne s'invente pas. Les gens qui me disent que le complot n'existe pas ne veulent rien voir. Le déroulement chronologique des événements en partant de l'exécution du roi Charles en 1649 jusqu'à l'institution de la Banque d'Angleterre en 1694 montre comment on a accru la dette nationale. C'est-à-dire qu'en fait, la Banque d'Angleterre, pour être mise en place, d'abord il a fallu endetter à mort, à mort, à mort le pays. Pour qu'ensuite, ces grands banquiers arrivent et disent on va vous aider, on va payer toutes les dettes. Mais nous, on demande la création d'une banque dite d'Angleterre qu'on va piloter. Et ensuite, on va vous aider pour votre dette. Donc, banco, on remet les dettes dans un premier temps. On crée la Banque d'Angleterre. Et ensuite, on fait de plus en plus de dettes. On endette, on endette, on endette. Et en fait, c'est pire que ce qu'il y avait avant. Sauf que maintenant, on a une fameuse Banque d'Angleterre avec création monétaire. Voilà. Et bon, en fait, on a vu ça aussi avec la Banque de France, la BCE, tous ces trucs-là. C'est toujours, en fait, des effets de cavalerie, des effets de chaîne de Ponzi et tout ça. Et en fait, on vous dit oui, oui, il faut remettre de l'argent dans la machine parce que ça va pas. Et à chaque fois, il faut remettre toujours plus d'argent. Et à chaque fois, on sert toujours plus le collet. Voilà la technique. Et on vous dit, mais ce sera mieux demain. Et en fait, c'est toujours pire. Et pour épurer les dettes et les passifs, on n'a plus d'autre choix que de lancer les gens dans la Grande Guerre, les exécutions. Voilà. Donc, si votre ennemi, ça ne doit pas être tous les juifs, c'est en tout cas les grands banquiers. Et particulièrement, ces grands banquiers juifs qui vous escroquent. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Regardez donc quelles sont les grandes banques, qui détient quoi, et qui est au sommet de nos états, précisément. La Goldman Sachs, d'accord ? Vous regardez ça, vous regardez qui détient le capital de tout ça. Essayez d'apprendre qui détient le contrôle de la Banque d'Angleterre, puisque là, on va en parler. Faites vos recherches de votre côté, vous verrez si ce n'est pas vrai. Et vous verrez que c'est vrai. Voilà. Le déroulement chronologique des événements en partant de l'exécution du roi Charles en 1649 jusqu'à l'institution de la Banque d'Angleterre en 1694 montre comment on a accru la dette nationale. Par intrigues et ruses diverses, les banquiers internationaux arrivèrent à jeter les nations chrétiennes dans d'inutiles guerres fratricides. Et quand vous faites, en fait, le listing, la liste de toutes les guerres, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu des guerres à toutes les époques, mais qu'elles pouvaient être assez courtes. Et que là, tout d'un coup, il y a une répétition. Il y a de plus en plus de guerres qui s'éternisent de plus en plus, qui coûtent de plus en plus cher, avec de plus en plus de matériel et de plus en plus d'humains. Très nettement. Et ça, c'est avec l'émergence des très grandes banques, des banques centrales, des banques nationales. C'est quand même particulier. Et à chaque coup, on retrouve toujours la même tête. Alors bon, voilà, historique. 1649. Cromwell, financé par les Juifs, engage la guerre contre l'Irlande, s'empare de Droguea et de Wexford. Les protestants britanniques sont accusés de persécution vers les catholiques irlandais. 1650. Monrose en rébellion contre Cromwell. Monrose est capturé et exécuté. 1651. Charles II envahit l'Angleterre, battu et renvoyé en France. C'était un prétendant, en fait, à la couronne. Ça doit donc être le fils, simplement, de Charles Ier qui a été exécuté, justement, par Cromwell. 1652. L'Angleterre en guerre contre les Hollandais. 1653. Cromwell se proclame l'ordre protecteur d'Angleterre. 1654. L'Angleterre est entraînée dans des guerres de plus en plus nombreuses. 1656. On suscite des troupes dans les colonies américaines. 1657. Mort de Cromwell. Son fils Richard est nommé protecteur. Ah bon, c'est une dynastie. 1659. Richard, dégoûté des intrigues, abdique. 1660. Le général Monk occupe Londres. Charles II est pro-caméroi et revient donc de France pour être pro-caméroi. 1661. La vérité en ce qui concerne les intrigues auxquelles pris par Cromwell et ses sbires Airtown et Bradshaw est révélée. Elle provoque des réactions publiques importantes. Les corps sont exhumés et pendus à des potences sur la colline de Tyburn à Londres. C'est-à-dire qu'on va sortir les corps de Cromwell et des conjurés pour les pendre. C'est quand même quelque chose, tellement c'est terrible. Alors là, il y a la note 44 qu'on a déjà lue. 1662. La lutte religieuse est instaurée afin de diviser les membres des confessions protestantes. On essaie de revenir à quelque chose de plus catholique. Puisqu'il y avait une révolution religieuse et protestante calviniste. Les non-conformistes à l'église établie d'Angleterre sont persécutés. C'est-à-dire qu'on n'est pas catholique, c'est pas une religion catholique, mais on essaie de revenir à quelque chose de plus catholique, on retombe vers quelque chose. Et donc il y a un problème entre non-conformistes et conformistes. 1664. L'Angleterre est de nouveau impliquée dans une guerre contre la Hollande. 1665. Une grande dépression s'abat sur l'Angleterre. Chômage et famine ruinent la santé du peuple. La grande peste éclate. Alors, note 45. L'éruption du grand fléau de Londres, connu sous le nom de Grand Nettoyeur, mis un terme au fléau. Note de l'auteur. L'éruption du grand fléau de Londres, connu sous le nom de Grand Nettoyeur, mis fin au fléau. D'accord, c'est une répétition. 1666. L'Angleterre est impliquée dans une guerre contre la France et la Hollande. 1667. Des agents de la Kabbalah suscitent de nouvelles luttes religieuses et politiques. Le mot Kabbalah ou Kabbalah concerne une mystérieuse théosophie hébraïque remontant à l'Antiquité, mais qui devint très active au cours du Xe siècle et les siècles suivants. On présentait la Kabbalah comme une révélation spéciale qui permettait au rabbin d'expliquer au peuple juif la signification cachée des écritures sacrées. C'est l'enseignement secret des maîtres d'Israël. La 57e édition de la Piers Cyclopédia, page 529, déclare que le kabbalisme en vint par la suite à de grands excès. Les dirigeants kabbalistes prétendaient lire des signes et des preuves dans les lettres et les formes et aussi les nombres que les écritures contiennent. Les français nommèrent ce rythme mystérieux Kabbal avec un C et les employèrent le terme Kabbal pour désigner tout groupe d'intrigueurs privés ou politiques. Les Anglais fournèrent le mot Kabbal parce que les personnages principaux impliqués dans des intrigues kabbalistiques en Angleterre se nommaient Clifford, Ashley, Buckingham, Arlington et Lauderdale dans cet ordre. Ouais donc C, A, B, A, L. La première lettre de leur nom forme le mot Kabbal. Les kabbalistes furent les instigateurs de divers troupes politiques et religieux pendant le règne malheureux de Charles II. Note de l'auteur. L'Angleterre et la Hollande font la paix en 1674. Ils changent de rôle et deviennent les organisateurs des tournois. Ils élèvent M. William Stradholder au rang de capitaine. 1677 La princesse Marie d'Angleterre épouse William, prince d'Orange. Pour mettre ce William, prince d'Orange, sur le trône d'Angleterre, il était nécessaire de se débarrasser à la fois de Charles II et du duc d'York qui devait devenir James II. 1683 On monta le complot de Rye Flauss. Son but était l'assassinat du roi Charles II et du duc d'York. Il échoua. 1685 Le roi Charles mourut et le duc d'York devint le roi James II d'Angleterre. Aussitôt, on déclencha une campagne d'infamie contre James II et on le persuada ou corrompit le duc de Monnars de diriger une insurrection pour renverser le roi. Le 30 juin se déroula la bataille de Sedge-Moore. Monnars fut battu et capturé. On l'exécuta le 15 juillet. En août, le juge Jeffreys ouvrit ce que les historiens appelèrent les assises sanglantes. Plus de 300 personnes impliquées dans la révolte de Monnars furent condamnées à mort dans des conditions de cruauté inimaginables et on en condamna presque un millier d'autres à être vendus comme esclaves. Quelque chose de fou. Donc apparemment, l'insurrection contre le roi échoue. Ce fut un exemple illustrant exactement la façon dont les puissances secrètes, travaillant dans les coulisses, créaient les situations dont on rendait responsable d'autres personnes. C'est impossible de créer de tels mouvements sans mise de fond. Et la mise de fond, elle vient de l'étranger. On excitait certaines personnes à l'opposition virulente contre celles qu'elles accusaient. A leur tour, elles étaient liquidées. Il y avait encore le roi Charles à déposer avant que Guillaume, William d'Orange, ne soit placé sur le trône pour remplir leur mandat. On en sort cela et désorientait les individus en Angleterre et on ne leur permit pas de connaître la vérité. Ils accusaient tout le monde et n'importe quoi sauf les puissances secrètes qui tiraient les ficelles. Alors les conspirateurs avancèrent leur pion suivant. 1688, Guillaume, prince d'Orange, débarqua en Angleterre à Torbay sur leur ordre. Le 5 novembre, le roi James, je crois que c'est le roi James II du coup, abdiqua et s'enfuit en France. Il était devenu impopulaire à la suite d'une campagne d'infamie et d'intrigue, et aussi à cause de son imbécilité et de sa culpabilité. On voyait actuellement les affaires Fillon menées en France. Alors Fillon, bon, il a certainement mis les prix touchés dans la caisse et fait des choses pas honnêtes, mais il faut voir qu'il organise ses procès. Il faut voir qu'en face le candidat, c'est Macron. Il faut voir que récemment, dans le camp de Fillon, on a fait une caricature de Macron en représentant Macron en banquier juif, tout simplement pour expliquer que le parti, l'ère républicain, est un parti d'antisémite, ce qui est une énorme blague, et pour décrédibiliser François Fillon, qui est déjà, bon, fortement endommagé. Mais disons que François Fillon, tout en étant, bon, il y a plein de choses à lui reprocher, on en essaie de faire chuter quelqu'un qu'on percevrait comme potentiellement dangereux. Le système utilise différents pions, mais le pion le plus important pour le système actuel et pour la grande finance, c'est Macron de la banque Rothschild. Retenez bien ça. Bon. 1689, on proclame Guillaume d'Orange et Marie, roi et reine d'Angleterre. C'est ce qu'on a appelé la glorieuse révolution. Le roi James II n'avait pas l'intention d'abandonner le trône sans combattre. Il était catholique. En conséquence, les puissances secrètes firent de Guillaume d'Orange, le champion de la foi protestante. Vous comprenez cette histoire de protestants contre catholiques, c'est fait pour affaiblir les chrétiens, pour, en fait, tout simplement mettre en l'air les lois anti-trust, on va dire, les lois anti-corruption, les lois contre l'usure. C'est vraiment une vengeance de l'élite financière juive internationaliste. Voilà ce qu'il faut en comprendre. Et tant pis pour ceux qui ne veulent pas le voir, pas le comprendre, et qui crient et hurlent à la bêtimonde. Voilà, la bêtimonde n'est pas celle qu'on croit. Le 15 février 1689, le roi James débarqua en Irlande, donc James II, et des hommes de convictions religieuses définies et opposés combattirent à la bataille de la Boyne. Elle a été célébrée depuis lors par les orangistes qui la gagnèrent le 12 juillet. C'est probablement, et probablement, pas un seul orangiste sur 10 000 ne sait que toutes les guerres et les rébellions qui ont eu lieu de 1640 à 1689, c'est quand même extrêmement violent cette période de l'histoire anglaise, étaient fomentées par les prêteurs d'argent internationaux dans le dessein de se mettre en position de contrôler la politique et l'économie britanniques. Nous, en France, on a énormément de problèmes depuis très longtemps. Si vous voyez ce qui se passe, par exemple, depuis la loi de 1973 jusqu'à nos jours, vous voyez l'appauvrissement du pays, qui va de pair avec l'immigration, qui va de pair avec la licence d'honneur absolument totale, avec les guerres partout dans le monde, au profit toujours des mêmes. Si vous ne voyez pas de lien de cause à effet, c'est qu'on ne peut plus rien pour vous. Désolé. Voilà. Donc, il s'agit tout simplement de contrôler la politique et l'économie britannique, et de battre monnaie dans le sens qui leur plaît. Leur premier objectif fut d'obtenir la permission de créer une banque d'Angleterre et de consolider et garantir les dettes que leur devait la Grande-Bretagne pour les prêts qui lui avaient été faits, destinés aux guerres qu'ils avaient provoquées. L'histoire nous montre comment ils ajustèrent leurs plans. Aucun des pays et des personnes impliquées dans les guerres et les révolutions n'obtint de bénéfices durables. On n'apporta aucune solution permanente satisfaisante dans les domaines politiques, économiques ou religieux. Vous comprenez bien qu'en fait, on n'a pas intérêt à résoudre les problèmes, on a toujours intérêt à en créer de nouveaux. Et que la politique actuelle, dans tous les domaines, ça consiste à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Voilà. Je pense que ça, tout le monde peut être d'accord. On a toujours besoin, en fait, de se faire valoir. Pour se faire valoir, on crée un problème, et pour régler le problème, on crée une solution qui ne répond pas, bien évidemment, à ça. Voilà. Aucun des pays et des personnes impliquées dans les guerres et les révolutions n'obtint de bénéfices durables. Voilà. Dès que le général, les seuls à bénéficier de ces guerres et révolutions furent ce petit groupe de banquiers qui finançaient le chaos, ses instigateurs et ses agents, et qui fournit armées, navires et munitions. Dès que le général hollandais fut assis sur le trou d'Angleterre, il persuada le trésor britannique d'emprunter pour 1 250 000 livres sterling aux banquiers juifs qu'il avait placés sur le trône. Les livres d'histoire disent bien à nos enfants que Sir John Houblaine et M. William Paterson menèrent les négociations pour le gouvernement britannique avec des prêteurs d'argent, mais ne révèlent pas le nom de ces banquiers parce que leur identité devait rester secrète. Les documents de ces tractations nous apprennent que, afin de maintenir le secret absolu, des négociations concernant les termes de l'emprunt furent menées dans une église. A l'époque du Christ, les prêteurs d'argent utilisaient le temple. A l'époque de Guillaume d'Orange, ils profanèrent une église. Voilà. Je regarde deux secondes, il me reste une page. Deux pages. Il reste deux pages. Je vais finir de lire les deux pages et j'arrêterai la vidéo. La semaine prochaine, ce sera le chapitre 3. Donc, le trésor britannique emprunta jusqu'à 1 250 000 livres sterling aux termes et conditions des créanciers. On accepta cet accord, dont voici quelques-uns des termes. Numéro 1. Les noms de ceux qui concèderaient l'emprunt resteraient secrets et il leur serait accordé une charte de fondation de la Banque d'Angleterre. Donc, charte de fondation de la Banque d'Angleterre et on ne sait pas qui détient la Banque d'Angleterre. Première condition. Voilà. Au fait d'accorder un prêt à William d'Orange, prêt de 1 950 000. Donc, note 47. L'identité des hommes qui contrôlent la Banque d'Angleterre reste encore secret de nos jours. Le comité MacMillot, constitué en 1929 pour éterrer la question, échoua complètement. M. Montague Norman, dirigeant officiel de la Banque d'Angleterre, fut très évasif et imprécis dans toutes les réponses qu'il fit au comité. Pour de plus amples détails, lire l'ouvrage de Hanfield, des révélations au sujet de la Banque d'Angleterre. Page 4. Note de l'auteur. Je me permets d'ajouter qu'actuellement, vous voyez que la politique de la Banque d'Angleterre est très très liée à un journal qui s'appelle The Economist, journal britannique détenu par la famille Agnelli et par la famille Rothschild. Ce journal qui prévoit la destruction de toutes les monnaies dans le monde en 2017 et la création d'une nouvelle monnaie mondiale en 2018. Voilà. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Avec la crise de l'euro qui arrive et la destruction de l'euro qui arrive là en 2017, et vous pourrez voir Mme Merkel, M. Hollande et compagnie créer une Europe à deux vitesses pour foutre en l'air l'euro. Notez bien ça. Voilà. Condition numéro 2 pour l'accord du prêt. Les directeurs de la Banque d'Angleterre se verraient accorder le droit de définir l'état en or de la monnaie. C'est-à-dire que ça permet de calculer les réserves fractionnaires et de jouer tout simplement sur la planche à billets. Donc, avec la possibilité de définir l'état en or de la monnaie, ils pourraient développer leur crédit à concurrence de 10 livres sterling pour chaque livre sterling. Bon, c'est ce que je vous ai dit, c'est donc la création de la réserve fractionnaire en valeur or déposée dans leur coffre. Ce qui veut dire que quand ils vous donnent 10 livres sterling, ils en ont une dans leur coffre. C'est-à-dire que le jour où tout le monde se ramène à la banque pour demander l'intégralité de leur somme, la somme, bien évidemment, n'est pas sur les comptes parce qu'elle n'est pas disponible. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un dixième de la somme qui a été donnée. C'est-à-dire que vous imprimez par exemple des billets de banque et mettons, pour 100 000 billets de banque, vous n'avez que 10 000 de valeur réelle en banque. Voilà. Parce que votre papier ne vaut rien. Et aujourd'hui, c'est pire. Avec le trending à haute fréquence, on ne doit même pas être à un millième de la valeur réelle. Voilà. Et avec la fin des accords de Bretton Woods et de l'étalon or par la suite, c'est à chaque fois de pire en pire. Et comme aujourd'hui, on imprime toujours plus de monnaie, ça permet de racheter à vil prix en fait, cette rentier de l'économie pour du PQ. Voilà. Quatrième condition, on leur laisserait consolider la dette nationale et on leur garantirait le paiement des sommes dues en principale, plus intérêt de la dette par imposition directe du Pupster. En fait, c'est les impôts du peuple qui payent l'endettement de la banque d'Angleterre. Et les banquiers de la banque d'Angleterre se font rembourser absolument tout ce qu'ils veulent en faisant en même temps fonctionner la planche à billets et en exigeant des dépenses. Parce qu'il y a toujours une dette. Comme il y a une dette, on exige de faire telle ou telle guerre et on exige tel ou tel pion dans le principe. Bon. Et c'est comme ça pour tout aujourd'hui. Et je vous promets que cette histoire de banque, c'est le point principal des choses. Mais au-dessus, vous avez un problème spirituel lié à une, on va dire, une théologie dualiste. Voilà. Tout simplement luciférienne. Mais c'est un complot diabolique qui implique effectivement les très grands leaders de la communauté juive. Ce qui ne représente pas tous les juifs. Voilà. Et que nos hommes politiques et même nos autorités religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou autres, en fait, on leur a fait plier, courber les chines. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple se retrouve seul, son dirigeant est atomisé. Et nous sommes dans des luttes antistines de partie à partie, de dialectique à dialectique, pour l'épuisement final. Ainsi, pour la somme de 1 250 000 livres sterling, le roi Guillaume d'Orange permit que le peuple d'Angleterre fut écrasé par des pressions financières terribles. Les prêteurs d'argent juifs avaient atteint leur objectif, à savoir usurper le pouvoir des maîtres de contrôler la monnaie de la nation. S'étant assuré ce pouvoir, ils ne se soucièrent plus de qui faisaient les lois. Peu importe qui fait la loi, du moment qu'on a le pognon et qu'on gère le pognon. Au final, en ayant le pognon, on pourra faire faire les lois qu'on veut au bon moment. Le reste, il s'agit d'amuser la galerie avec des rires bêtes et des émissions stupides. Pour bien illustrer ce que signifiait l'acceptation de l'étalon or, prenons l'exemple d'une simple transaction. Les directeurs de la Banque d'Angleterre pouvaient prêter 1 000 livres sterling pour 100 livres or qu'ils avaient en dépôt de garantie. Ils percevaient un intérêt sur les 1 000 livres empruntés à 5% de taux d'intérêt. Le montant donc s'élevait à 50 livres sterling d'intérêt par an, soit la moitié des 100 livres or. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de la première année, les banquiers se mirent dans la poche 50% de la somme qu'ils avaient concédé au départ pour garantir l'emprunt. Vous imaginez le taux d'usure que ça peut faire. Lorsqu'un particulier souhaitait obtenir un prêt, les banquiers lui faisaient constituer une garantie sous forme de propriété d'action ou d'obligation d'une valeur beaucoup plus importante que le nécessitait le prêt. C'est-à-dire qu'en fait, on vous prête moins que vous vous ne donnez en remboursement et on exige en plus des garanties dessus. Fortiche. S'ils n'arrivaient pas à effectuer les paiements du principal et des intérêts, on engageait des procédures de saisie de ces biens et les prêteurs d'argent gagnaient plusieurs fois la valeur de leurs prêts. Note 48. Le fonctionnement actuel du système bancaire international conserve les mêmes normes. Le fameux ratio CUC que toutes les banques du monde entier doivent respecter est passé de nos jours à 8%. Aujourd'hui, on est à moins de 1% parce qu'on n'est plus en 1950. Montant des fonds propres consolidés sur total des crédits concédés. Quant aux garanties, elles sont toujours de mise et même si les banquiers se défendent généralement de faire du crédit sur garantie, leur patrimoine immobilier acquis par ce biais reste toujours quelque chose de gigantesque. Note du traducteur. Vous penserez à la faillite récente de la Lehman Brothers en 2007 et à ce qui s'en est suivi avec Fannie Mae et Freddie Mac qui sont, je crois, des assurances et des sociétés hypothécaires. parce qu'elles ne pouvaient pas garantir précisément les prêts et les affaires de la Lehman Brothers. Les actifs de la Lehman Brothers ayant été bradés et récupérés, dit-on, par les fonds et banques Rothschild, entre autres choses, et également par M. Carlican qui a été investi par Donald Trump comme conseiller à la régulation financière. Ce fameux Carlican qui lui-même était l'homme qui a cautionné ou assuré l'hypothèque des casinos de Donald Trump quand celui-ci faisait des faillites sur ces casinos. Bon, le monde est petit. Voilà, les banquiers internationaux n'ont jamais souhaité que l'Angleterre puisse rembourser sa dette. C'est pareil aujourd'hui pour nous. Leur plan visait à créer un système international de dépendance d'argent qui accroterait de plus en plus leur joue sur toutes les nations. On retrouve ça dans les protocoles de Sages de Sion. Les protocoles de Sages de Sion, il y aurait beaucoup de choses à tirer dessus. Et vous voyez que ça prévoit la privatisation tout simplement de services publics entiers, la privatisation de territoires, d'îles et de terrains et également de mines. C'est très impressionnant. Note 49. Si on applique une telle politique jusqu'à sa conclusion logique, on constate que les prêteurs d'argent internationaux tablent sur le facteur temps pour réaliser le contrôle des richesses, des ressources naturelles et du potentiel humain du monde entier. Et l'histoire nous montre comment ils ont rapidement progressé vers leur but depuis. 1694. Note de l'auteur. Ainsi, l'Angleterre, en quatre années seulement, de 1694 avec la création de la Banque d'Angleterre à 1698, vit sa dette nationale déjà faramineuse progressée de 1 à 16 millions de livres sterling. Vous comprendrez pourquoi la reine d'Angleterre et tous les rois d'Angleterre par la suite ont été circoncis pour montrer leur attachement à la communauté de lumière, comme dirait un certain Alastoral. Cette augmentation fut principalement due aux guerres entreprises. Il est intéressant de noter que John Churchill, 1650-1722, ancêtre de... Comment il s'appelle ? Ancêtre du Churchill, vous savez, du XXe siècle, devint, pendant cette période de l'histoire anglaise, la personnalité militaire dirigeante. Du fait de son génie militaire et des services rendus à la Grande-Bretagne, Guillaume d'Orange le fit premier duc de Malbrow. Voilà. Donc l'ancêtre de Churchill était au service de Guillaume d'Orange et c'était le bras armé de cette finance. Voilà. Et vous comprenez pourquoi par la suite aux accords de l'Ialta il y a eu une alliance entre les Etats-Unis, l'URSS et l'Angleterre pour assurer un statu quo dans les affaires mondiales avec une espèce de dialectique ensuite de guerre froide pour opposer les camps et par-dessus en fait faire des profits et jouer sur les peurs. Donc alors maintenant notre 50. Donc ce duc Churchill est l'ancêtre direct de Sir Winston Churchill, le premier ministre d'Angleterre qui s'est déclaré le premier sioniste de notre époque. C'est un des hommes qui a le plus directement influencé l'ONU pour la création de l'Etat d'Israël, note de l'auteur pour service rendu à la famille sans doute. Le pouvoir occulte derrière le mouvement révolutionnaire mondial, tira les ficelles nécessaires pour provoquer les guerres de succession d'Espagne. En 1701, on fit du duc de Malbro, c'est-à-dire donc du fameux Churchill, le commandant en chef des forces armées de Hollande. L'incontesté, parce qu'il faut savoir que la Hollande, en fait, la Hollande des Pays-Bas, enfin toutes ces choses-là, en fait, faisaient partie de l'Empire espagnol. L'incontesté Jewish Encyclopedia rapporte que pour ses nombreux services, le duc de Malbro, reçu du banquier hollandais Salomon Médina, pas moins de 6 000 livres sterling par an. Entre 1698 et 1815, la Grande-Bretagne prépare à tous les événements qui aboutirent à la Révolution française et aux guerres napoléoniennes. sa dette finit par s'élever jusqu'à 885 millions de livres sterling. La dette de la Grande-Bretagne pourrait avoir vaincu la France et tout ce qu'il y avait avant. En 1945, elle avait atteint la somme astronomique de... Combien ? 22... Attendez. On est même plus... On a dépassé les milliards en 20... Oh là 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 là... 22 milliards 503 millions 532 372 livres sterling. Et pour les années 45 à 46, par la suite, donc il y a des frais de commission. Et ces seuls frais de commission s'élevaient à 445 446 241 livres sterling. Comme le remarquait un économiste irlanda, à ce stade-là, ils auraient pu arrondir leurs frais. En rigolant. Donc voilà. Le lecteur comprendra ainsi pourquoi, en cette fin de XXe siècle, les nations actuelles connaissent toutes, surtout les États-Unis, instigateurs du nouvel ordre mondial, une dette nationale vertigineuse. Elles sont ainsi toutes tenues, et ce, au moment même où elles vendent leurs stocks d'or aux plus offrants. On sait qui. alors qu'en effet, les dettes nationales explosent littéralement avec des taux d'intérêt qui repartent à la hausse, avec une bulle financière qui l'imposera au moment où les prêteurs d'argent internationaux le décideront, c'est-à-dire maintenant, en 2017. La capitalisation mondiale des mines d'or représente le quart de la capitalisation de la société, de la seule société américaine, Coca-Cola, qui a amassé depuis des dizaines d'années ce qui est censé ne rien valoir. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qui compte pour ces banquiers, c'est de stock d'or. Rien d'autre. Et sinon, ils impriment des billets à tir la rigaud pour rien. Et dans quelle perspective ? Note de la rédaction. Voilà. Donc j'ai fini la lecture du chapitre 2, la semaine prochaine. chapitre 3, les hommes qui provoquèrent la révolution française en 1789, c'est-à-dire en fait un siècle après la révolution anglaise. Et pareil, vous verrez qu'il y a des histoires avec la banque, la finance. Vous verrez qu'ils financent quoi ? Ce qui s'est passé avec Napoléon, Rothschild et Waterloo, par exemple. Entre autres choses. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et bien à vous. Au revoir.